Et voilà, on se retrouve sur la crie de départ, on a fait nos petits setup, on a mis les bons pneus, on a mis tout ce qu'il faut pour que la course se passe bien, on a discuté avec les gens du chat, il y a un peu de tout, notamment un électricien de 35 ans qui n'est pas allé travailler aujourd'hui parce qu'il voulait jouer tout simplement, donc c'est assez intéressant. Alors au niveau des ping, on a un ping à 368, il va falloir s'en méfier de là-bas devant parce que ça a l'air d'être tendu, donc on est parti pour 8 tours, on s'élance 6ème, on a été battu par un autre concurrent en qualification tout à l'heure, il me manque énormément de paramétrage de touches parce que j'ai eu un gros problème en changeant de jeu, donc je n'ai pas de vue latérale etc. Donc ça risque d'être un petit peu compliqué, donc je resterai en vue intérieure pour avoir le rétroviseur digital qui est à droite, le petit écran. Alors les feux rouges vont s'allumer, c'est bientôt parti, on se frotte les mains parce que le chauffage me fait un peu défaut en ce début novembre, en cette fin novembre. Alors on quelle l'accélérateur et on y va, c'est parti, c'est parti avec un bon départ, on n'est pas trop laissé sur le carreau. Alors un départ plutôt propre, à ma grande surprise, c'est très propre. Alors on va essayer d'attraper le gars sur notre droite dans la descente, logiquement il doit me laisser passer et il me laisse passer. Allez, on prend le rétroviseur à fond avec les pneus froids et ça passe. Donc nous voilà déjà à fond, j'ai raccourci la sixième vitesse ce qui, au moment où je le dis, me semble une mauvaise idée parce qu'avec l'aspiration, on ne pourra pas trop en profiter. Ok, là je suis redescendu en deuxième, c'est une bêtise. Allez, on passe les combes, on n'a pas eu de gros accrochages, on a eu un départ propre. Ça, ça fait plaisir, il n'y a pas eu de gros accidents. Alors on va essayer de se battre à travers nos adversaires sans trop glisser pour conserver un peu les pneus. Alors contrairement à ce que j'ai dit, je ne suis pas parti en soft mais bien en médium. Parce que les soft risquaient d'être un petit peu courts. Alors que là on a perdu la voiture et on se fait attaquer à l'intérieur. Je vais garder ma ligne pour essayer de réattaquer au pif-paf. Mais je suis battu. Alors que là on a un ping, alors ça, ça va être difficile de se battre avec quelqu'un qui a un ping comme ça. Parce que comme vous pouvez le voir, c'est un problème résolu puisqu'il s'est mis dehors tout seul. Donc il a commis la faute. Au niveau de l'essence, j'ai quand même mis assez pour ne pas être embêté. Même si en fin de course vous verrez le symbole de l'essence s'affiché en haut à gauche de l'écran. Ça n'aura pas d'impact. Alors qu'on a un petit camarade qui est allé se mettre dedans à la chicane. Mais on n'a pas pu en profiter. On est arrivé un petit peu trop tard. Et on glisse toujours énormément à cette chicane. On va terminer le premier tour au neuvième. Et on va se faire attaquer à l'intérieur. On va laisser un peu de place, mais pas trop. Voilà, on est ressorti plus vite. Donc ça n'a pas posé de problème. Et on réattaque le raidion. Et j'ai failli la perdre, mais ça va. J'ai réussi à corriger. Allez, deuxième tour. On a tourné en 2.27. C'est normal, c'est le premier tour. Ce que j'espère maintenant, c'est que j'aurai assez de concentration pour aller au bout, sans faire de bêtises. J'ai espoir que devant, ça aille au contact, parce qu'ils sont très chauds, les garçons, devant. Voilà, ça se met déjà un peu dehors. Donc on va rester un petit peu en observateur en début de course pour voir si on peut en profiter au fur et à mesure des tours. On descend en 4 pour le pont. Allez, devant, il y a vraiment une grosse lutte. On est bien placé. Pour assister à ça, un gros coup de lag. Et derrière, ça remonte. Vous le voyez dans le petit écran sur la droite. Derrière, ça remonte. Alors que devant, c'est la grosse vaguerre, donc ça nous permet de tout doucement recoller. Alors que derrière, je vais subir l'aspiration. Et ça ne passera jamais. Ça ne passera jamais. Et il l'a perdu. Et nous, on est passé. Oui, il est à gauche. Je pense qu'il est sur la gauche. Vous avez la petite flèche. Mais on est resté devant. Oui, on est devant. Mais alors, pour pas grand-chose. Est-ce qu'il va nous refaire l'intérieur à la source, lui ? Donc, on va recroiser. Ah, il a été intelligent. Il a été intelligent. Il a réussi à prendre l'intérieur. On a perdu une place, tandis que devant, ça s'est mal passé. Il y a eu aussi contact. Mais on est très bien placé pour la montée du raidillon. J'espère qu'il passe le raidillon à fond. On va devoir soulager un peu avant le raidillon. Ah, mettre la sixième dans le raidillon, ce n'était pas la meilleure idée. Là, j'ai perdu au moment de passer le rapport. J'ai perdu dans ma lancée, l'aspiration. Il en profite aussi avec la voiture de devant. Oui, il manque un tout petit peu de vitesse de pointe. On est à 255. Ce n'est pas suffisant. On est un peu mieux sur les freins. J'ai été dévanté complètement. Mais j'ai réussi à la tenir. Alors, on sort des combes. On est toujours septième. Devant, ça allume les pneus. Nous, des sensations que j'ai au volant, je n'ai pas trop allumé les pneus. Depuis le départ, je n'ai pas eu de freinage catastrophe. Donc ça, ça va être à notre avantage un petit peu en fin de course. On aura un gap un peu plus intéressant. Oh, c'était très large. Devant, il a glissé. Et il va perdre une place, je pense. Alors, on va essayer d'aller se mêler à cette bagarre. Ah, on va payer ce manque de vitesse de pointe. Parce que ça nous enlève des opportunités d'attaquer. Mais on est mieux au freinage. Donc on va essayer de voir si on n'est pas trop loin. Non, on ne sort pas mieux au niveau de Blanchimont. Donc on va rester sage au niveau de la chicane. Et on va essayer plutôt de bien en sortir. Et on porte l'attaque en espérant qu'on ne se fasse pas toucher. Et c'est passé. On a gagné une place en attaquant. Donc on est plus à l'aise au freinage qu'en vitesse de pointe. Maintenant, derrière, on a réussi à le décrocher. Il n'est pas tout prêt, tout prêt. Alors, on va aller s'attaquer à notre ami devant pour le top 5. Il y avait de la fumée ici. Alors que devant, c'est encore la grosse bagarre. Alors, vous le voyez tout au loin là-bas. On est à deux de fraude. Donc ça peut nous être favorable pour plus tard. Alors, on reste concentré sur notre objectif, à savoir la cinquième place avec le monsieur devant. Pas mal de coups de lag, honnêtement, avec des connexions un peu hasardeuses dans la session. On va passer en deuxième pour Bruxelles. Je n'ai pas envie de remettre en troisième. Parce que j'ai peur ici, voilà, de manquer de couple. Par contre, le speaker, on le passe en troisième. Et le pilote devant qui a une meilleure vitesse que nous, ça c'est clair. Là, j'ai énormément glissé de l'arrière, ce n'est pas très bon pour les pneus. Mais on s'en sort pas mal. On arrive dans les parties en appui, on arrive à garder un certain rythme. Alors que là, j'ai été extrêmement gourmand sur le vibreur. Parce que j'ai presque été mettre deux roues dans l'herbe. On est sous pression derrière, vous le voyez, sur la minimap et dans l'écran de la console centrale. On a quelqu'un derrière qui, s'il veut être un petit peu kamikaze, pourrait nous attaquer. Ici. Mais on est bien meilleur en freinage, donc on n'a rien à craindre, à moins de faire une bêtise. On n'a pas trop de choses à craindre de se faire attaquer au freinage. Du moins pour le moment, avec l'écart qu'il y a entre les deux voitures. Nous, on a encore amélioré le chrono, on tourne en 2.20. On prend la source comme il faut. Un petit peu de glissade à la sortie, les pneus qui commencent à avoir du mal d'accrocher le tarmac, de trouver le grip. Alors que devant, il y a une super bagarre vendredion, je ne sais pas si vous avez pu la voir. Ah, ça va être tendu cette fin de course, parce que ça va commencer à glisser pour tout le monde avec les pneus. Vous voyez dans mes contre-braquages que je commence aussi à glisser pas mal. Mais là, on a un bon gap, on a un bon rythme. On réduit le gap avec le gap devant. Alors que devant, ça ne m'étonnerait pas que d'ici la fin de la course, il y en a un qui vole hors piste, parce que c'est une super bagarre. Et en fait, à force de se bagarrer, il perd du temps, donc nous, ça nous fait revenir. Et là, je n'étais pas attentif à ce que je faisais, donc j'ai raté mon freinage complètement. C'est dommage, on avait réussi à regagner un petit peu. Ça va, au raccordement, on arrive à bien sortir par rapport à notre adversaire derrière. On va voir la thune des pneus, parce que là, c'est vraiment une course full attaque. Parce que là, c'est nous qui avons fait une petite faute. Les pneus commencent à vraiment glisser, ça devient vraiment difficile. Même si on a amélioré le chrono. On a fait notre meilleur tour en course, mais au prix de certaines difficultés. Vous voyez, je commence à allumer les pneus, c'est là que ça va devenir très difficile. Notre ami derrière a fait une autre faute. Et puis, il a perdu carrément l'arrière à la réaccélération. Devant, ça va gare ferme. Je pense que les deux leaders sont partis, mais derrière, il y a des accessites à récupérer. Oh là là, ça va hors-circuit pour trouver une place. Les trois devants sont vraiment... Ils sont vraiment les uns dans les autres. Ouais, non, là, ça glisse vraiment de trop. Ça glisse de trop et je vais peut-être même perdre une place. Donc maintenant, je vais devoir me concentrer sur ce qui se passe dans mon rétro pour conserver ma place. Et plus... Allez, tenter. Il n'y a plus qu'à prier que devant, ça se passe mal. Parce que là, c'est derrière que je dois me concentrer sur ce qui se passe. En fait, je vais réussir à tenir cette sixième place. Même, je ne sais pas. Notre avantage était bien les freinages. Mais maintenant que les pneus ne sont plus de notre côté, eh bien, ça va être difficile d'être bon au freinage. Vous voyez que je dois énormément corriger. Et c'est ça le piège. C'est de se mettre à trop... À trop corriger et surconduire. Et on peut glisser comme je le fais actuellement. Là, j'ai une énorme glissette du train arrière. Bon, pour l'instant, ça reste dans le récupérable. Mais ça... Ça risque d'empirer. Il y a notre caméra de derrière qui est bien mieux avec ses pneus. Il est bien mieux. Alors, il va sûrement tenter quelque chose à la sortie de Blanchimont. Je vais... Il se met à l'intérieur. Et je vais me concentrer sur mon freinage que j'ai totalement loupé. Mais pas tant que ça. Donc, ça va. Et il va me recroiser sur la gauche. Non. Lui aussi, il remarque assez peu qu'il s'use. Alors que devant, on freine à trois de front à la source. Là, on est côte à côte. Il va tenter de me faire l'extérieur. Et de recroiser ici. Mais je vais tenter de garder bien mon intérieur. Voilà. Et devant, c'est parti à la faute. Et devant, c'est parti à la faute. Alors, on reprend une place. Alors, ça, c'était ce qu'on attendait. C'est-à-dire une faute des gens devant. Pour arracher un top 5. La chance que j'ai, c'est que si vous regardez sur la mini-map à gauche, nos deux lascars derrière vont se tirer la bourre. Moi, j'ai la chance d'être sur mon élan. Donc, d'avoir eu un certain gap d'avance. Mais ça risque d'être tendu ces deux derniers tours ici à Spa. Là, je me transforme en commentateur. Gaëtan Vigneron, on sort de ce corps. Et parce que plus les tours passent, moins il y a d'opportunités. Donc, plus ça s'énerve. Donc, plus il y a de tensions sous les casques. Allez, le speaker car on est bien. On glisse pas mal, mais ça va. Et que si là, je fais une faute, c'est terminé. Les trois derrière me passent devant. C'est terminé. Il ne faut plus espérer quoi que ce soit. Le dernier tour va être extrêmement tendu. Le gap qu'on a avec le gars derrière, vu l'état des pneus, n'est pas suffisant. Alors que devant, il y a eu une tentative avortée de dépassement. On passe tout doucement ici. Voilà, on relance. Ça se survient beaucoup. J'espère qu'à la source, ça va bien se passer pour le dernier passage. J'ai complètement loupé mon freinage à la source. Mais lui aussi, donc ça va. Il est un tout petit peu trop loin pour profiter de mon aspiration dans la montée du camel. Il faut voir si son étalonnage de boîte lui donne plus de vitesse de pointe. On va voir, on va voir. Vous voyez qu'on tourne quand même une seconde moins vite quasiment que notre meilleur tour avec l'usure des pneus et les fautes qu'on commet. Il y a énormément de lacs, ça devient vraiment difficile. Bon, ce qu'il faut se dire, c'est que si c'est difficile pour nous, c'est difficile pour tout le monde. Donc sinon, on glisse, eux aussi. Et ça va être difficile de le tenir derrière, je vous dis rien. Mais là, il est prêt à déboîter à l'intérieur. Et il n'y va pas encore, il aurait pu y aller. Oh, et devant, c'est sorti ! Alors attention, ça va ressortir. Voilà, on sort un peu large. Mais on a récupéré un pied de podium, à nous de le tenir. Et on se fait toucher, et j'arrive miraculeusement à la récupérer. Alors là, j'ai donné un coup de contrebraquage désespéré. Alors que derrière, mais alors c'est la folie, il y a eu contact entre deux pilotes au raccordement. On est loin, mais alors très loin d'avoir cette quatrième place. J'ai peur pour le freinage du bus stop, je pense qu'on va se faire prendre une pilule monumentale. Alors on va voir si les garçons sont sérieux, si pas, vous aurez leur pseudo. Pour aller leur taper dessus. Eh bien non, voilà. Des gens propres. Alors, il faut bien que je relance, parce que là, il va m'attaquer à l'intérieur. Et il va me toucher ! Oh là là ! Alors là, je vais perdre... Alors, je suis classé cinquième. À deux dixièmes de celui de devant. Mais c'était extrêmement entendu, parce que j'étais... J'étais partout avec le volant, quoi. C'était vraiment... Ah, c'était une arrivée tendue avec les pneus. Donc là, il y a une autre session qui se lance, comme d'habitude, dans Assetto Corsa. On n'a pas battu Jackie X. C'est dommage, parce qu'on était devant lui pendant pas mal de temps dans la course. C'est terminé pour ce deuxième épisode des courses en ligne sur Assetto Corsa. N'hésitez pas à commenter la vidéo, à réagir. Si vous voulez jouer avec moi, critiquer, dire ce que j'ai fait de bien, ce que j'ai fait de mal pour vous. Je n'hésiterai pas à parler avec vous. Si vous voulez le circuit, c'est dans Assetto Corsa. Si vous voulez la voiture, c'est dans Assetto Corsa. Il n'y a pas un mode installé pour cette vidéo. Moi, je vous laisse. Je vous dis à la prochaine. Et une arrivée tendue. Allez, salut.